Quelques mots sur Bezrat Hachem. D'abord, demain nous serons le septième jour de Pessah. Septième jour de Pessah, d'accord ? Donc c'est le 21 Nissan. Ce jour-là, le 21 Nissan, il s'est passé aussi quelque chose. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé quand Moshé Rabbeinu a été caché dans les eaux. Quand trois mois après sa naissance, sa mère et sa soeur l'ont caché dans le Nil à Moshé Rabbeinu. Et les anges ont dit à Hachem, à Kaddash Baruch Hu. On est le 21 Nissan. Normalement, le 21 Nissan, ce petit bébé-là, ce Moshé, c'est lui qui doit chanter, Az-Yashir Moshé, il doit chanter quand il sortira avec le peuple d'Israël d'Égypte, quand la mer rouge s'ouvrira. Et maintenant, il va rester dans le Nil, il va lui arriver quelque chose à ce bébé. Les anges ont prié pour Moshé. Donc on voit que cette date, le 21 Nissan, c'est une date importante. C'est la date de demain, le septième jour de Pessah. C'est le jour où le peuple d'Israël, on passait la mer rouge et la mer rouge s'est ouverte. C'est cette nuit-là, cette nuit de ce soir où la mer rouge s'est ouverte. C'est pour ça que nos sages ont institué un petit limoud, plusieurs petits textes d'études qui parlent sur ça et qui parlent sur la délivrance du peuple d'Israël, qu'on a l'habitude de lire, ou ce soir, ou le matin tôt, à l'heure du Hamoud HaShara. Vous savez que l'heure du Hamoud HaShara, de l'aube, si on veut savoir quelle est l'heure la meilleure pour prier, dans la journée, c'est l'aube. Quand l'aube, vraiment quand le jour se lève, pas le rayon du soleil, l'aube, Hamoud HaShara, c'est le meilleur des moments pour prier. Et c'est pour ça qu'on essaye d'être réveillé à ce moment-là, Hamoud HaShara, à l'aube, pour prier. Tous les tzadikim, souvent, ils priaient à l'aube, ils disaient des chansons à Dieu, à Gad El Raï, à Dinefesh. Parce que l'aube, c'est un moment où les portes du ciel s'ouvrent, et c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est ce moment-là, cette nuit-là, c'est le moment où la mer s'est ouverte, et c'est aussi le moment de l'aube. D'accord ? À quelle heure c'est l'aube, demain ? 5h22. 5h22. Bon, même si ce n'est pas l'aube, un peu après, ce n'est pas grave. Nous, ici, on commence à 6h. Mais c'est un moment vraiment propice pour prier. Les gens toujours disent, port du ciel, et port du ciel, et port du ciel. Là, oui, c'est vrai. Le matin du 21 Nisan, le 7e jour de Pesach. Donc, demain matin, c'est vraiment un grand moment, d'accord ? Qu'il faut prendre, parce que les portes du ciel, vraiment, s'ouvrent. On peut prier, surtout. Après, il y a aussi, d'accord ? Là, l'Ezorat Hashem, à la sortie de Pesach, une coutume du peuple d'Israël. La coutume de la Mimouna. D'accord ? C'est quoi la Mimouna ? Pourquoi c'est quoi cette Mimouna ? D'où ça sort la Mimouna ? Plusieurs explications à cela. Première explication. Qui est belle, que la Torah veut toujours la ardout, l'unité du peuple d'Israël. L'union du peuple d'Israël. Et souvent, à Pesach, il y a un peu de détention. Toi, tu manges le riz, je viens pas chez toi. Toi, tu manges ça, je mange pas, tu manges des pois chiches. Donc, on peut pas, ça fait détention. Alors, à la sortie de Pesach, on mange tous ensemble. Comme ça, on dit, chas de shalom, il n'y a pas de problème entre nous. C'est juste à cause de la lacha. Maintenant, on se remet tous ensemble. Donc, on fait cette belle fête. C'est la première raison. Deuxième raison. Quand le peuple d'Israël, justement, le septième jour de Pesach, a traversé la mer Rouge, ils ont pris avec eux beaucoup de butins d'argent. L'argent en hébreu, mammon. Vous avez beaucoup d'argent, mammon. C'est pour ça qu'on fait la mimouna. C'est le langage de mammon. Ils sont sortis avec beaucoup d'argent. Troisième. Troisième raison, mimouna. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le mois de Nisan est propice pour la délivrance. C'est un mois de joie. D'accord ? Il y a eu le 13 premier jour, il y a eu les princes d'Israël qui ont le garçon du Mishkan. Après, il y a le Pesach, c'est qu'un mois, que deux joies. Donc, on a la confiance en Hachem que ce mois-ci, à Tim les Gaëls, qu'à Nisan, peut-être qu'il y a un moment de Géoula qu'on peut peut-être délivrer. Ça a été transformé de émouna en mimouna. Mais le vrai mot, c'était émouna. On attend, on a l'émouna. On attend chaque moment qu'Hachem, il nous délivre, il nous envoie le machia. Et il y a aussi, encore une raison, mimouna, mammon, il y a émouna. Bon, je ne me rappelle pas. C'est pour ça qu'on fait cette mimouna à la sortie de Pesach. Pas la peine de dire que la personne qui a fait le ramez, tout ça, comme chaque année, le rave le répétait, que c'est, attention, tu travailles avant Pesach, pendant un mois, tu fais 7 jours, tu ne manges pas de ramez, c'est tout. Et tu arrives à la fin de la fête, tu peux te rentrer, c'est comment ? Quand tu vas acheter le ramez ou quoi, ou tu ranges les ustensines de Pesach avant la sortie de la fête. Il faut attendre la sortie de la fête, que la fête soit, et après ça, bien sûr, commencer à celui qui veut faire le préparatif de la mimouna. Il faut savoir aussi, il n'a l'aura dans le choukhanarour, qui dit que il ne s'agisse qu'un du ramez qui est appartenu à un juif pendant Pesach. On n'a pas le droit d'en profiter, d'accord ? C'est comme du cauchon, comme du lait et de la viande en même temps. Ça, tu n'as pas le droit de ne pas profiter, d'accord ? Même pas de le donner à ton chien, tu n'as pas le droit, tu n'en profites pas. Donc si on sait qu'il y a un juif, le pauvre, qui ne connaît pas la larra, ou qui ne le connaît pas du tout, il est très loin, il n'a pas vendu son ramez. Il y en a, on connaît, par exemple, il y en a qui ont des grandes surfaces, d'accord ? C'est un juif, il n'a pas vendu le ramez, on n'a pas le droit d'acheter après Pesach chez lui. On laisse le temps de finir le stock. Deux mois à peu près, on finit ce stock qu'il allait pendant Pesach. Après le nouveau stock, on peut acheter. Mais du ramez, on n'a pas le droit d'en profiter. Il n'y a pas de différence en quelqu'un qui profite du cochon, qui vend du cochon, quelqu'un qui profite du ramez, qui vende à la maison. Ramez qui a été, qui a appartenu à un juif pendant Pesach, interdit d'en profiter. Donc on va aller faire attention d'acheter que chez quelqu'un de non-juif, ou quelqu'un de juif qui a vendu son ramez. C'est bon, c'est bon.